Je suis juste devant la maison que je vais habiter, donc la maison familiale, là où je venais passer mes vacances. Et la façade est cachée par des arbres qui ont poussé tout seuls. Je vous ai dit, nous sommes dans une région où les arbres poussent tout seuls et deviennent énormes. Donc vous avez ici un carobier. Alors je me rappelle lorsqu'il avait 10, 20 centimètres, je ne pensais pas du tout qu'il allait devenir comme ça. Et apparemment cette année, il a commencé à donner des fleurs. Alors je vais, je n'arriverai pas à filmer, mais je vais arracher, voilà à quoi ressemble l'inflorescence du carobier. Après elle va grossir un peu. Il est devenu énorme. Et chaque année, mon vieux me crie dessus, me demande de le couper. Parce que, voilà, il est trop près de la maison. On ne peut pas garder un arbre aussi vigoureux, aussi près des fondations. Je vous en ai déjà parlé. Là, c'est un autre arbre, c'est un datier carrément, qui a poussé et qui est en train d'étrangler une vigne. Donc là aussi, il provient, la graine provient des dates qu'on mangeait, qu'on jetait, voilà. Donc il est énorme, énorme, énorme. Et la bonne nouvelle, c'est que, c'est qu'il a émis des rejets. Et c'est, voilà, c'est l'une, ça, ça, c'est un rejet. Ça, il y en a plusieurs. Et c'est une façon de, c'est comme ça que les gens du désert reproduisent, multiplient le datier. Alors, vous avez, on a plutôt, un autre arbre qui est un grenadier, là aussi, qui a beaucoup grandi. Donc, je ne sais pas si, je ne pourrais pas le récupérer. Il faut vraiment un bulldozer pour les déterrer. Je suis obligé de les couper. Donc, celui-ci aussi, il a poussé à partir d'une graine. Il n'a pas encore fait de fleurs. Voilà. Ça, c'est des vignes qui sont assez, elles ont une trentaine d'années environ. Ça fait longtemps qu'elles n'ont pas été taillées et je ne vois pas de, je ne vois pas de grappes. Pourtant, elles ont l'habitude d'en donner beaucoup. S'il y a des grappes, mais elles sont sèches ou secs, je ne sais pas plus, comme on dit. Je ne sais pas si c'est une, si c'est des grappes, des grappes des années précédentes. Ou si c'est une maladie, je ne sais pas, qui n'a pas permis aux grappes, aux raisins de grandir. Voilà. Je vais vous laisser. A plus.